Les semaines passent, l'été semble se conclure et de la chaleur flamboyante du soleil, celle du monde extérieur, nous nous dirigeons vers la chaleur douce de l'âtre, celle du monde intérieur. En effet vient l'automne, et ses feuilles colorées, et ses étoffes jaunes, oranges et rouges, et un premier air de fraîcheur provenant des montagnes. En dehors de l'exploration, l'été fut pour moi assez éprouvant, entre le grand nettoyage de mon ancienne maison, le déménagement et la forte hausse de l'activité de mon entreprise. Mais, désormais, mon quotidien semble plus apaisé, comme si la pluie était en train de balayer les derniers tumultes de l'été. Je retourne ainsi à ma salle de sport, qui fut fermée pendant près de 4 mois en raison du Covid. Je poursuis le télétravail, et passe davantage de temps chez moi, à profiter du confort de ma nouvelle chambre, et de la camaraderie qui naît avec mes nouveaux colocataires. Je sens aussi moins de résistance en ce qui concerne les aléas du temps, et pour vous dire, je savoure même, et enfin, les moments de pluie. Mais j'admets que je savoure aussi ces haltes, et c'est ainsi que, assis à mon bureau, derrière la baie vitrée de ma chambre, je me réjouis de voir que la pluie, de temps en temps, signe une trêve durant ces après-midi d'automne, les averses devenant quasi permanentes en cette période de l'année et dans cette région du Canada. Je saisis alors cette opportunité, pour explorer les allées voisines encore méconnues à ce jour, qui environnent ma nouvelle demeure, perchée, à présent, sur les hauteurs du quartier de Kitsilano, ce nom hérité d'un illustre chef amérindien de la nation Squanish. Ainsi, au rythme du craquement des feuilles se brisant sous mon pas, je découvre ce nouveau domaine, dont les rues semblent se rapprocher du ciel, et entretenir un subtil équilibre entre travail de l'homme et présence de la nature. Et, à mesure que je poursuis mon ascension sur la colline où je réside, se présente sur ma gauche un défilé de maisons, toutes bien entretenues, chaleureuses et singulières par leurs couleurs et leurs architectures, et habillées devant leurs portes d'entrée d'une cour de verdure coupée aux brins d'herbe près. Quant à ma droite, défilent des arbres vertigineux, des colonnes d'écorces et de mousse, dressées comme les piliers d'un palais et décorées d'un feuillage qui veille sur moi tel un toit protecteur, protecteur contre les intempéries, contre les pluies, contre les orages, et des arbres aussi vertigineux que bienveillants, au tronc fort, au tronc large, que l'on a envie de remercier d'une étreinte. Soudain, j'aperçois, entre deux pâtés de maison, de l'autre côté de la baie des Anglais, des montagnes qui me font face. Ce sont les montagnes du nord, le plus souvent couvertes de nuages, à la teinte parfois gris, comme le fer, parfois blanc, comme la neige. Ces montagnes nord qui tiennent ces nuages menaçants et les empêchent de venir plus près de ma colline, comme un rempart naturel, comme une ombre faite de roche qui me protégerait d'un déluge, d'une avalanche. Car ces nuages semblent glisser sournoisement le long du flanc des montagnes, pour mieux ramper et pour mieux conquérir les terres des hommes, en étouffant leur maison dans un brouillard éternel et en les gardant tous aveugles. Ainsi, de l'autre côté de la baie, depuis ma colline, je contemple cette nature du Canada, cette nature de l'Amérique du Nord, si loin de la France. Une nature chargée de mystères à questionner, de mythes à raconter, de vestiges à découvrir. Une nature chargée de tant d'histoires racontées, portées et transportées depuis des siècles par les nations amérindiennes. Et aujourd'hui, par ce simple regard, je porte et transporte à mon tour quelques morceaux d'histoire. Enfin, je descends la pente de la colline en direction de la vaste baie. Et je me rapproche de la plage de Géricault qui longe le continent. Je me retrouve alors au pied de l'océan, face à la baie et face à la montagne. Et pendant que je me promène sur un ponton de bois avançant sur l'eau, j'admire les quelques rayons du soleil couchant qui percutent avec audace le versant funèbre des montagnes. Au bout du ponton, ma tente, un gouvernail. Je décide de le prendre en main. Et je m'imagine alors à bord de mon propre navire, prêt à faire cap vers l'ouest, vers les fjords, vers l'île de Vancouver, vers l'océan et son horizon. Je m'imagine avec mon équipage de matelots, tel un capitaine, tel un explorateur comme nous en avions jadis. Ah, que j'aime voyager par l'esprit. D'ailleurs, j'ai le sentiment que voyager par l'esprit est aussi vital que par le corps. Et à défaut de faire de grands voyages, comme j'ai pu le faire ces dernières années, puisque j'ai décidé de m'installer pour un temps à Vancouver, à défaut d'être nomade par le corps, je le suis par l'esprit et par les songes, jusqu'à ce que, enfin, une nouvelle aventure se présente devant moi. Sous-titrage Société Radio-Canada